Ce feu Boutembo c'est un centre de formation professionnelle Boutembo, donc nous traitons de la formation professionnelle à tous les niveaux. A tous les niveaux donc là il s'agit de la main d'oeuvre, donc nous formons seulement la main d'oeuvre, la main d'oeuvre, la pratique professionnelle, ce que nous appelons tous les niveaux, tous les niveaux nous avons différents domaines, peut-être arrivé à ce que cela soit dans le domaine de menuiserie, la mécanique d'endretien, la mécanique automobile, surtout là nous avons plusieurs branches, nous avons ceux qui veulent apprendre la boîte par exemple, les boîtiers, ils seront formés dans cette réparation spécifique, nos portes mobiles toutes entières. Nous avons aussi la mécanique agricole par exemple, là il sera question de faire apprendre aux gens les endroits agricoles, leur fonctionnement et leur endretien, comment maintenir ces endroits en marche. Vous savez, pour qu'on parle de l'agriculture, il faudrait qu'on ait aussi des endroits qui vont alléger la tâche et à ces endroits, on peut forcément avoir un tracteur qui servira par exemple aux cultivateurs de leur rendre aussi la tâche EP facile. Il s'agit des cultivateurs, vous avez à labourer tout un terrain de 10 hectares, ce sera difficile de le faire à la main. Vous voyez que c'est possible qu'on traite aussi du fer là qu'il se trouve l'agriculture. Ce n'est pas la congruence, c'est suppléer les tâches. L'ANIPP ne sera pas misé d'atteindre tout le monde. Alors, dans les soucis d'atteindre même les vulnérables qui sont là dans le vrai fond, il a été demandé à tous les niveaux d'un ministère de créer un ministère qui a changé seulement de la formation professionnelle dans tous les niveaux et dans tous les territoires de la République. C'est ici que nous avons eu la chance de se procurer, de les arrêter, de l'autorisation de fonctionner. C'est depuis plusieurs années que le centre existe, parce que déjà en 2016, c'était l'ITILAC qui fonctionnait. Alors l'ITILAC, c'était l'institution technique industrielle et la main, où on faisait l'agistage, l'assistance et la construction. Alors vous voyez déjà le terme qu'on appelle l'assistance. Donc l'assistance, on pouvait assister, mais le diminuer au niveau des frais. C'était ça la cause de la création de l'ITILAC qui l'a créé en 2016. En 2019, on va présenter le programme de la formation professionnelle qui est maintenant national. En 2020, le ministère est déjà en marche. On nous propose déjà les premiers et les candidatures au niveau de l'inspection. Le ministère sera déjà en marche. Mais le ministère était en marche sans avoir des institutions. Alors il était nécessaire qu'on ait, qu'on crée maintenant quoi des institutions. Il faut suppléer ce ministère dans la formation des citoyens congolais. Parce qu'en 2021, c'était moi-même qui ai été d'abord élève au centre, puisque moi-même, je devais déjà présenter cet examen pour vérifier si j'avais aussi ce niveau. Merci, mon diplôme est déjà là, à construction métallique. Au mois de juillet de l'an 2023, ça a été la troisième promotion que nous avons aussi présentée. Comme élèves, nous avons aussi tous réussi, bien merci, ils sont déjà couronnés de leur diplôme aussi. Une pièce qui peut facilement vous coûter chez Rachine, vous pouvez facilement la obtenir au CFP Boutembo. Facilement, exemple, le malaxeur, le pétrer ici. Un pétrer peut facilement que vous coûtez 2000 dollars, mais si nous allions vous le faire à 500 dollars, on ne trouve pas que de cela, c'est déjà une innovation. Même le plus petit, il faut déjà aussi se retrouver. Sous-titrage ST' 501